Je vous le disais en titre, le mille, le maïs et les autres céréales se font rares dans les magasins de la Boucou du Mouhoun. La région est pourtant reputée être le grenier du Burkina. Une chose est sûre, vendeurs et acheteurs assistent impuissants à la rarité et à la flambée des prix des céréales. Constat sur place dans la Boucou du Mouhoun avec Nabaida Dabire et Dramansou. En cette période où l'on enregistre d'ordinaire un pic dans le commerce des céréales, l'entrepôt de ce commerçant reste étonnamment vide. Une situation de déficit céréalier qui entraîne une envolée des prix sur le marché. Je n'ai pas osé prendre un prêt en banque pour mon commerce de peur de faire des pertes. Je ne peux pas m'approvisionner dans les villages. Les producteurs disent n'avoir pas eu d'engrais. Ceux qui en ont eu ont été victimes d'inondations. C'est pourquoi je n'ai pas de céréales. L'an passé, on disait que c'était difficile. Mais cette année, c'est pire. L'an passé, j'ai acheté quatre sacs. Mais cette année, voici ce que j'ai pu payer. Il n'y a pas d'argent pour payer. Cette femme achète des céréales pour le repas familial et l'aliment pour volaille. Au marché de Dédoubou, il faut débourser encore plus pour peu de maïs. Le sac des mille à 25 000 francs, c'est fort. La boîte de maïs à 450 francs, c'est fort. C'est l'alimentation pour volaille. J'ai liquidé tous mes poulets à cause du manque d'aliments. Cette année, la crise sécuritaire a fait qu'ils ont tous fouillé des champs. Les quelques personnes qui ont cultivé ne peuvent pas approvisionner tout le monde. Les moulins à travers la ville de Dédoubou sont les témoins de cette rarité des céréales. Les menuers se tournent les pouces en attendant des grains à moudre. Avant la cité, des gros sacs ont gagné. Mais maintenant, c'est 10 boîtes et au moins 5 boîtes comme ça. Donc je vois que ce n'est pas intéressant. Je vois que je diminue le plus pour aider les gens. Pour les consommateurs et les vendeurs, il faut vite trouver des solutions afin de contenir l'augmentation des prix des céréales. La solution à nos problèmes ici au Burkina, c'est la construction des barrages. Ainsi, on pourra cultiver assez de maïs, des riz, toutes les spéculations. Les commerçants ne peuvent ni augmenter ni diminuer les prix. On peut trouver une solution à ce problème. Je me dis que peut-être subventionner le prix du maïs et peut-être que les commerçants se regroupent avec le gouvernement pour pouvoir trouver vraiment une solution. Parce que c'est vraiment difficile dans les ménages. Il y a 6 mois, les autorités régionales ont fixé des prix plafond et ouvert une vingtaine de boutiques témoins. Merci. Merci.